bonjour nous voici pour un nouvel épisode de minecraft en mode millénaire alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait plusieurs trucs construire des bâtiments les cultures et pour s'en sortir alors on va commencer par les bâtiments principaux alors voilà bon là c'est le chevalier et sa dame voilà on est dans le château fort c'est le principal bâtiment d'un village il peut être amélioré neuf fois là c'est la dame qui vend des objets et le chevalier qui vous donne des quêtes parfois il vous donne des quêtes et après vous pouvez lui acheter des terres on voit votre statut alors ben là c'est les coffres c'est là où les ressources du village sont stockés pour après construire des bâtiments bon là c'est la construction ça vous met quand un bâtiment est construit et à combien de pourcent il est bon là c'est il ya un marché une maison tour de guet aussi une tour de guet on va à gauche là bas c'est la taverne là c'est une petite maison cela c'est la mienne on s'en fout là c'est la forge là c'est la grande fontaine la petite fontaine la maison bourgeoise qu'on peut avoir en l'achetant au chef du village après faut avoir un statut spécial on voit sur les panneaux la population etc voilà après vous voyez il ya un fort amélioration 7 et tout est expliqué voilà c'est l'offensif et défense de votre château quand il se fait attaquer c'est militaire bon là on voit le bâtiment là le marché moi c'est ma maison qu'il est que je fais du fait je mets dans le coffre on va dormir un petit coup parce que c'est la nuit alors le jour alors là vous voyez là c'est des villageois qui vont construire les femmes c'est eux qui construit c'est les plus fortes pour la construction ils vont hyper rapide là c'est la tour de l'alchimiste c'est une quête qui est assez dure quand même et elle est faite c'est long quoi là on voit où sont les quêtes les quêtes en cours là bas le chevalier on voit les quêtes qui sont entrecrochés là c'est faire son rapport au chevalier après on peut trouver d'autres trucs comme donner à manger aux gardes qui se trouvent sur chacun des villageois pas tous mais parfois on peut en trouver sur certains villageois ça dépend bon là c'est la construction de la tour de guet quand on clique dessus on fait un clic droit vous aurez tous les bâtiments avec les améliorations restantes là c'est les ressources qui demandent pour construire le bâtiment voilà ils demandent 256 pierres sur 256 il y en a déjà donc ils sont allés construire là c'est où ils achètent voilà et quand il n'y a pas de construction en cours c'est soit qu'ils attendent des ressources ou soit qu'ils ont rien à construire bon on va aller voir la tour de guet comment ils construisent très vite c'est une femme d'ailleurs qui construit normalement voilà vous regardez en haut elle construit déjà très vite le fort si vous l'améliorez c'est très long pour le construire je vous préviens ça prend deux plombes voilà on voit ma maison avec le drapeau français parce qu'il y a plusieurs cultures la culture normande c'est pour ça que j'ai mis le drapeau français parce que c'est une culture normande il y a la culture indie culture d'indien etc c'est quoi ce mot voilà petit bug pas non pour ce petit bug je vais me reconnecter vite fait c'est quoi ce bug bon voilà attendez je me reconnecte bon il y a aussi la culture indienne culture normande culture japonaise les japonais sont très bons en construction mais les normands sont les meilleurs pour eux grâce à leurs épées normandes etc qui se trouve dans l'armuré et tout et il y a aussi la culture je m'en rappelle plus d'ailleurs ça fait con pour eux mais ouais j'ai un trou en culture jacques à la normande japonaise maya indi et voilà donc il ya tout quoi alors les normands sont les premiers pour combattre c'est eux les meilleurs les japonais sont les premiers pour en construction ils font des bâtiments très décoratif bon bah voilà et à plus abonnez-vous à ma chaîne merci je Sous-titrage ST' 501